bonjour à tous et gg et je vous souhaite et bienvenue pour ce petit live du dimanche sur twitch je rappelle je suis en live sur twitch et je suis en différé sur glg vidéo ça permet comme ça d'avoir une version gg vidéo de toute façon il faut que je l'enregistre le choix donc autant la faire en live comme ça ceux qui ont l'occasion et la possibilité d'être là et bien pourront participer automatiquement au live et ça fait plaisir je vous rappelle pour tous les impatients il y aura un timer dans la description pour tous ceux qui auront vu envie besoin vouloir pouvoir devenir aller directement au menu qui les intéresse vous trouvez directement le lien description et le timer commence tout de suite il est on va mettre une minute 0 1 0 0 c'est bon 56 57 double thèse la gng on reprend le rythme du dimanche je vous rappelle j'ai une chaîne de vlog en thaïlande donc pour l'instant j'avais essayé de mettre un ou deux vidéos par semaine mais le problème c'est que je fais aussi des versions short et que j'ai pas mal de vidéos à monter qui me reste du mois de février quand c'était le jour de l'an chinois et donc du coup j'ai passé mes vacances en thaïlande donc j'ai profité pour faire un max de vidéos et le problème c'est que j'arrive pas à tenir le rythme parce que j'essaie aussi de gérer la chaîne de katie on en parlera tout à l'heure plus là la truc donc on va repartir sur un par dimanche alors le problème c'est que un par dimanche j'ai tellement d'avance il doit me rester au moins 4 4 ou 6 vidéos pour du mois de février qui me restait oui puisqu'il me reste au moins la poterie il y aura le dernier cave et tous pas bon il reste pas mal plus j'en ai déjà fait 12 pour la chine voilà l'histoire de stocker un petit peu plus la nouvelle série qui commande donc pour l'instant je vais continuer comme ça un par semaine pour garder le rythme pour garder un petit peu d'avance le temps que ça se lance et que la chaîne prend doucement encore une fois plus il y aura de contenu mieux ça sera et puis on verra que le nouveau contenu arrivera avant et en exclusivité pour certains allez on revient il est deux minutes 17 je mène 0 2 donc je commence à une nouvelle aventure on va dire on va dire qu'on se nouvelle aventure dans mes élucubrations de relancer la chaîne double t est pas bien que j'aimerais pas j'aimerais envie mais j'aimerais bien faire quelque chose de bien de sérieux donc pour l'instant il faut que je donne du contenu que j'apporte un peu des vidéos mais j'aimerais bien faire quelque chose de régulier j'aimerais bien commencer une nouvelle série et c'est là que va commencer une nouvelle série vdg by glg alors c'est une nouvelle série que je vais vous spoiler comme ça et dont vous verrez les premiers épisodes au mois d'avril sur tipeee voilà pour vous encourager à devenir typeur je rappelle typeur c'est soutenir votre marabou préféré c'est un euro par mois l'heure tout vous avez un pays à un euro mais tout le mois en cours et vous avez du contenu j'avais toutes les accès à toutes les news les news et toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde et ça sera donc les premiers épisodes de vdg nouveau projet si vous payez là par exemple peut déjà voir les anciennes news donc il ya déjà spoilé je cherchais le nom j'ai fait voir un peu c'était en construction en projet et voilà donc ça a avancé tout doucement là le projet il est terminé dans sa version 1 dans sa version de base qui va être amené à évoluer et là du coup je pars en tournage il ya au moins quatre ou cinq épisodes à faire donc on va voir je vais certainement les mettre sur tipeee dans un premier temps et pour les autres vous les verrez à avril mais je pense mais mais on commencera à mettre les premiers épisodes en restant d'en mettre à un une semaine sur deux je sais pas ce que j'aimerais bien garder le rythme comme c'est je sais pas je vais voir peut-être avec la chine je mettrai un peu au milieu je vois ou peut-être en milieu de semaine voir comment je peux faire mais en tout cas pour les tipeurs vous tout ça donc le tipeur j'en vais c'est un euro par mois donc vous pouvez commencer demain demain ce sera donc le 1er avril bonne blague vous pourrez commencer demain et voilà mettre un euro une fois où tous les mois ou une fois si vous voulez vous soutenez un peu pas mon aventure et dans ce cas vous aurez accès à ces épisodes en avant première puisque je pars en tournage la mercredi on a mis mercredi jeudi vendredi je pense ça va être ou mardi mercredi jeudi je vais voir je vais voir comment je peux gérer le truc parce que je commence alors du coup je commence une nouvelle série dont je commence à écrire ce que je veux faire ce que je veux monter tout là la chine s'est torché là ça après donc là il y aura ça on va tenir à mon avis avec ses vidéos là entre ce qu'il me reste de février ce qu'il me reste de la chine que j'ai fait notamment vous avez vu on a fait croire en chambre et on a fait la audi j'ai fait pas mal de boutiques et tout donc là j'ai commencé un petit peu en m c'est que j'en ai mis j'en ai mis sur gg vidéo voilà avec le mercredi où on parlait un peu des visas touristes en chine c'est droit un visa de quinze jours maintenant donc j'ai perdu le fil donc là à mon avis on tiendra avec vdg un peu au milieu est-ce qu'on mettra tous les vg dg d'un coup après la chine non ça serait là ça sera l'été déjà et après il ya taïwan au mois de juin donc l'appareil je fais le contenu contenu salon et contenu découverte donc voilà donc vdg les images n'ont rien à voir alors au début je voulais faire la blague je voulais mettre bande de grut ou von der grut voilà je trouve ça rigolo avec l'accent allemand le problème c'est que quand tu t'as bonne de recrute sur google image qui tombe sur un colonel du général à moustache quoi donc non non mais non forcément c'est pas drôle c'est drôle parce que moi je tombais dessus je suis pas plus tard camaro camaro double est ce voilà mais je me suis dit bah non forcément c'est pas c'est parce que je voulais faire donc j'ai fait voilà vdg by gg les images n'ont rien à voir mais vous m'en voudrez pas encore une fois n'est pas très très grave les haters allez je voudrais parler un petit peu du hater 0606 alors certains certains ont beaucoup de mal dans leur vie ont beaucoup de mal dans leur vie ça pas quoi faire et ils trouvent que bah devenir haters c'est bien tout alors moi j'en ai mais moi j'ai des vieux haters voilà ils savent pas que ils ont cette dénomination là mais c'est du bon vieux hater c'est tout alors il y en a eu pas mal parce que pendant un moment je partageais peut-être un peu trop ma vie et que certains étaient jaloux et gris tout ce qu'ils voudraient après il n'adhérait pas avec ma façon de vivre ma façon de faire après encore une fois via internet on essaie toujours de donner l'illusion d'un personnage en soit on en fait trop soit on en fait pas assez mais voilà et j'en ai toujours un petit peu alors bon ça mais ça je fais ça me tombe sur le coin le coin du nez voilà donc j'essaye un peu de comment dire de j'essayais de filtrer tout ça notamment repartant bosser en chine retournant là bas voilà donc vous savez pas où j'habite là bas où je comment dire avec qui je travaille voilà donc j'essaie de garder quand même une grosse partie de secrète malgré tout et on a essayé encore une fois avec la chaîne encore une fois j'ai une amie en thaïlande kathy qui une vraie amie puisque tout mon arrêt ce qu'il y en a plein qui ont essayé de lui écrire pour essayer de tirer les verres d'une énorme on n'est pas en couple bien désolé pour vous mais voilà parce que c'est un choix mutuel c'est pas mon genre de fille parce que je suis le genre de mec évidemment je met qu'idéal mais mais voilà encore une fois voilà donc c'est comme ça que tous ceux qui lui ont écrit en disant ouais qui voulaient savoir le fin mot de l'histoire pour essayer un peu eh ben le truc il est clair c'est on est juste amis et comme elle a décidé de faire une chaîne youtube et que on pouvait profiter éventuellement pour lancer sa chaîne du fait que je parte en route trip et qu'elle avait du temps pour faire des vidéos pour elle en anglais voilà ça lui permettra d'avoir pas mal de contenu pour lancer sa chaîne et après elle en fera bien ce qu'elle veut encore une fois mais voilà ça va être lancé et je parlais avec elle à la fois en disant tu verras de façon on a déjà eu le cas de mes anciennes histoire tu auras certainement un ou deux fils de lutte qui vont venir t'écrire pour dire je suis un enculé et elle me dit c'est déjà fait voilà donc on l'appellera quoi paix pedro pedro et puis l'autre appellera marco voilà on appellera deux autres n'ont pas tous les cités mais il avait de trois apparemment et elle me dit voilà donc les mecs sont allés lui écrire en disant que j'étais l'homme parfait idéal et comprenait pas pourquoi on soit pas en couple non bien avant ils sont écrits pour dire que je n'étais qu'une pauvre merde le rebut de l'humanité qu'à quel point j'étais sombre et donc du coup par la même occasion à quel point eux ils devaient paraître lumineux en influent la révélation comme ça alors malheureusement bon il ya des gens qui jugent leur personne par rapport à leurs actes et non par rapport non par rapport au dire et voilà donc elle m'a dit elle me connaît mieux personnellement après peut-être que j'ai avant j'étais jeune et j'étais un chien fou mais j'ai beaucoup changé depuis que depuis que j'ai découvrir le seigneur tout va beaucoup mieux voilà bon après c'était pour l'anecdote donc il ya vraiment des mecs qui n'ont pas de vie et puis voilà donc le truc c'est que j'ai essayé pendant un moment alors on a essayé je vais je vais tout filtrer là maintenant vous allez voir parce que le mois d'avril ça va être chaud je vais tout filtrer mais rien savoir il y aura un décalage avec les vidéos et tout vous n'avez plus rien comprendre mais c'est pas grave vous avez rien à comprendre vous avez juste besoin de vous divertir et de regarder mes vidéos mais après pour le reste je n'ai rien capté tout voilà c'est le but parce que tu laisses une tube pour voir moi j'avais décidé voilà maintenant je bosse en chine encore une fois comme j'ai un visa long en thaïlande et qu'on peut venir en thaïlande mais quand j'ai besoin de vacances et que je peux prendre du temps je vais en thaïlande voilà l'idée le concept à la base c'est ça mais tu dis je vais laisser comme une petite porte on va aider katie on va pas à cacher que c'est moi qui fait les vidéos et qui l'aide pour voir et ben les mecs tout de suite se jette là dessus sur cette petite opportunité pour aller je peux dire de la merde peut-être je suis vraiment un enculé un mec sombre et tout ça tout ça mais il ne loue pas voilà cette petite opportunité d'aller leur lâcher leur haine donc bas sachez que à partir de demain il y en aura encore moins et c'est pour ça que moi le live du dimanche du coup il est écrit est ce qu'il y aura du monde on finira en faq on verra mais vous en aurez de moins en moins et voilà le but c'est vraiment de voilà je n'existe plus je ne suis que plus l'homme pour divertir et voilà donc après je vous rappelle il ya une petite série là avec j'ai fait katie après il ya plus moi voilà et moi je trouve autre chose et elle elle fera autre chose et chacun fera sa vie mais voilà c'était cette petite opportunité que certains ont eu eh ben on veut dire qu'ils l'ont pas loupé donc c'est vraiment défi de lutte voilà sachez que tu regardes et ben vous regardez parce que maintenant on a votre ip votre adresse votre compte install youtube tout mais bon après encore une fois c'est la vie certains ont une drôle de vie bien évidemment allez live twitch je vous rappelle je j'essaye alors pour l'instant ça fonctionne bien j'ai une nouvelle plateforme j'ai une passerelle mais j'ai une passerelle qui permet d'utiliser le vpn ça a l'air bien fonctionné donc sur moi que la france voyez ça a l'air à plus tôt alors vous la voyez donc c'est la photo stable donc du coup à chaque fois que je fais des vidéos je fais des montages je décide de le faire en live donc si vous êtes là tant mieux c'est pas là on ne prend ce que avec le décalage horaire et que vous en plus avec la france avait encore changé d'heure il ya encore un peu moins de monde quand je fais les vidéos le matin mais encore une fois c'est pas grave moi pour vous c'est traité tôt le matin il ya des fois un peu de monde il ya un ou deux ou trois personnes qui passent voilà moi je fais mon montage ma vidéo ça permet d'entretenir la chaîne twitch et de voir ce qu'on en fera plus tard d'apporter du contenu régulier ans je fais mon montage vidéo tout ça tout ça je suis en train de réfléchir qu'il faut que je fasse le double et s pour la semaine prochaine puisque peut-être on le fera en live dans je pense pas que ça va suffire pour je ferai le montage tout à l'heure pour la semaine prochaine parce qu'après il faut que je mette la vidéo que je fasse des du coup avec des shorts avec voilà qu'est ce que je voulais dire live twitch j'ai plié de le timer en mètres dix minutes donc voilà donc du coup on essaie de reprendre un peu les live tweet je vous rappelle vous pouvez me follow et c'est gratuit l'abonnement c'est payant mais si vous avez un compte amazon prime peut vous abonner gratuitement normalement mais voilà après je sais pas quelle heure il est en france dit syrie quelle heure il est en france 11h16 à paris france d'accord ah oui vous avez vraiment perdu une heure alors bon bah il est que 11 heures normalement vous devriez être available au moins pour aider la vidéo bon on continue avec le giveaway 12 45 je vous rappelle tous les dimanches nantes chaque pour chaque de mes vidéos review je mets un petit commentaire enfin ah putain je perds le truc chaque vidéo que je fais sur jng review vous pouvez mettre un commentaire en citant le nom de la marque dans votre commentaire vous participez automatiquement à mon giveaway tous les dimanches à hauteur de sept jours plus tard je fais un petit random je choisis le commentaire du gagnant si le gagnant a bien mis le nom de la marque et ben du coup je reprends sur commentaire dans qui m'envoie son mail a gagné le chez cadeau et s'il n'a pas mis le nom de la marque dans ce commentaire je prends le commentaire suivant voilà donc au nord table 9 131 commentaire très bien voilà donc on va prendre bravo tu notre gagnant on prépare le truc comme ça en 31 alors à savoir que je réponds à tous les commentaires donc ça fait du 66 les au pif comme ça le commentaire du gagnant c'est le 38 et la table on va descendre comme ça ça fait tous les commentaires 38 allez 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 20 j'ai perdu le truc et 2 4 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 6 28 30 32 34 36 38 honorable de vérité pas mal pas mal pas mal donc c'était bien le 38 j'ai pas fumé ouais c'est ça 38 voilà donc bravo à j'ai le mot tu le gagnais encore une fois tu m'envoies un mail à admin admi n à rebase jt geek.com sinon tu vas dans la chaîne youtube tu vas dans un propos dans moi quand tu cliques sur la description tu as le mail qui apparaît que maintenant il n'y a plus l'onglet mais il faut vraiment cliquer dessus pour que ça apparaît soit mon avis on fait ça pour les robots tu m'envoies un screenshot de comme quoi c'est bien ton commentaire qu'a gagné quel jeu tu as gagné tout ça tout ça et que c'est bien ton compte et tu m'envoies l'adresse email qui est liée à ton compte amazon voilà moi j'envoie ton mail amazon amazon t'envoie un chèque cadeau c'est plutôt facile voilà on va venir ici bravo gagnant c'est 10 balles c'est bon je suis à jour dans les chèques cadeau normalement normalement je suis à jour j'ai envoyé à tout le monde il y en a quelques-uns qui ont eu de la peine ils sont venus mettre qu'ils aient bien reçu mais parce qu'après je dis oui quand même après vous inquiétez pas si j'envoyais pas les chèques cadeau les mecs viendraient mettre des commentaires partout moi mais comme je les envoie voilà tout va bien aller 147 pour le cospet tank pour les montres cospet tank comment 147 ça ferait du 73 et demi à peu près en moitié on va mettre 74 74 4 en ligne et le gagnant et le 56 ans et c'est un gros chiffre à visite c'est nul donc on est encore me perdre comme perdre dans les commentaires quoi j'ai dit je suis obligé chiffre 56 de mémoire 56 allez 2 4 10 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 pourquoi les temps que sont-ils si poli s'ils viennent toujours avec un canon ok ok très bien ça valide quand même répondre bravo tu es notre gagnant tac ça c'est bon patrice patrice donc le gagnant comme toujours tu me fais un mail admin arroba jt geek point com avec un petit screenshot comme quoi c'est toi qui a gagné ici et pour me prouver que c'est bien ton pseudo tout ça tout ça ça fait comme ça on fait un truc tout bizarre et aimerait moi avec ton mail amazon vous êtes sûr qu'il vient d'envoyer le chèque cadeau huit jours moi c'est ça 17 jours tac et voilà parfait est ce qu'il ya du monde en ligne bienvenue sur le chat oui mais est-ce qu'il ya du chat non pas du tout pas du tout donc voilà félicitations gagnant je vous rappelle en la semaine prochaine je crois il y en a beaucoup beaucoup alors je crois que c'est cette semaine là où j'ai fait énormément de bonjour à tmj à amis youtube heures voilà team team youtube bah écoute bonjour à toi sur les cartes on a un bonjour c'est déjà pas mal peut-être que le robot dit pas bonjour pas encore encore c'est bientôt les robots et le seul qu'il fera l'animation j'ai perdu le fil du truc les semaines prochaines aux semaines prochaines donc du coup le 7 avril il y aura la vidéo du top 10 aliexpress pas mal là bas il beaucoup de commentaires en plus vous ai demandé de mettre votre top 3 donc ceux qui ne mettaient pas je leur demandais il mettait le top 3 donc les vers beaucoup à mon avis de commentaires il y aura le tablette black view méga donc il y aura deux chez cadeau 3 4 5 chez cadeau il y aura le king kong le cubo king kong ax pas mal les enceintes édificeurs que j'ai mis hier ou avant-hier en plus c'est bien belles petites enceintes et tout et le doogie décadis qui est tombé aujourd'hui une prochaine normalement alors pas de demain parce que j'ai fait le montage mais comme à la part elle n'a pas répondu je n'ai pas fait le montage je n'ai pas envoyé elle n'a pas validé donc voilà il n'y a pas de grave le geek home asset donc je ferai ce moment le montage demain voilà aujourd'hui ça va suffire et les chargeurs nouveau encore une fois là rien de grave donc ça c'est bon ici c'était quoi édificeur c'est fait décadis c'est aujourd'hui chargeur nouveau on attend après j'ai quoi j'ai les hollyland les micros hollyland ok j'ai l'usine 88 49 heureusement la meuf elle me harcèle pas j'ai fait la vidéo quoi début mars ouais mais devait m'envoyer des plans et je peux y trop le temps il ya l'usine 88 49 à vous faire les vidéos il ya 100 euros sur le market où je suis allé à roane chabé j'achetais pour 100 euros d'accent iphone que vous avez déjà vu indirectement via vidéo aliexpress puisque ben j'avais déjà prévu cette vidéo et qu'ils en voulaient une et j'ai l'enceinte des plus u b plus et j'ai le qui a à fury alf a fui alfuri je crois n'a rien à voir avec donc voilà ce qu'il devrait y avoir ce mois 1 2 3 4 5 et bien c'est pas mal c'est pas mal ça fait j'ai mon j'ai mon quota il en faudrait 5 5 5 6 par mois donc là on est pas mal on va savoir tout ça c'est pour moi pas grave mais on arrivera bien à placer votre truc chez des fois on a des contacts qui tombent entre les deux toits bon allez revenons-en à nos moutons toujours quatre en ligne c'est bien 3 1 qui est parti et enfin le dernier sujet qui sera ira très bien avec ma vignette encore une fois pourquoi vos smartphones deviennent de plus en plus des photos j'ai préparé un script que j'ai un plan de vidéo que j'ai envoyé à tchat gpt et ils m'ont préparé un texte qui n'est plus pas mal alors voilà aujourd'hui on va parler des comment voilà comment nos smartphones sont devenus de véritables photophones des appareils où la photographie dit presque intégralement notre choix de la capture de moments quotidiens à la production de contenu de qualité professionnelle toujours dans l'univers de la photographie mobile alors moi j'ai mis parce qu'en fait c'est un conseil que je vois notamment dans les reviews c'est là là la partie photo est devenu extrêmement important importante par rapport à au choix du téléphone au delà de l'écran des machins des trucs si l'appareil fait pas de belles photos c'est éclaté direct par contre s'il fait très belle photo c'est pas mal définition du terme photophones et apparemment c'est assez nouveau et entre 1 et introduction à l'évolution des smartphones donc c'est les smartphones axés sur la photographie photo et première exemple phare le s24 ultra le s24 il est le samsung s24 il est déjà c'est déjà un très très bon téléphone donc ils ont fait une version ultra où la partie photo est encore meilleure c'est exactement le cas du charme i14 avec le charme i14 ultra où là encore une fois voilà la partie photo est encore encore mieux optimisé ce qui permet à ceux qui veulent un smartphone mais qui veulent absolument avoir le meilleur photophone du moment de se dire il existe la version ultra l'importance des réseaux sociaux bon bah analyse de l'impact des réseaux sociaux sur l'évolution des photophones bien évidemment les ces photos incroyables ne sert même pas à faire des vraies photos elles servent à faire des photos pour mettre sur les réseaux facebook twitter instagram je mange des patchs les photos voilà uniquement et peu fond de la photo la belle photo avec leur téléphone et 10g les imprimés pas des albums de vacances et tout voilà pour ça on a tous des vrais machins comment c'est de partager des images de qualité sur instagram titoc et d'autres pousser fabricants à améliorer encore une fois voilà c'est en plus pour mettre et pour faire des photos incroyables pour qu'elle soit compressé à mort et mise après sur les réseaux sociaux est ce que ça a un grand intérêt nom mais on mettrait pas de photo dégueulasse il faut que la photo soit le plus belle possible meilleur filtre comme ça c'est vraiment un problème de tendance on est d'accord les besoins de tout documenté discussion notre besoin croissant de capturer chaque moment de notre vie c'est notre cas moi j'essaie après c'est vrai que bon des fois moi quand je suis en chine et où je dis à tellement tout ce sont incroyables que vous n'avez jamais vu que j'ai l'impression de devoir partager pour faire voir des trucs qui sont incroyables que beaucoup n'ont pas l'opportunité de voir et dans ce cas c'est valable pour tout une voiture t'as pas l'occasion de voir un truc n'a pas le temps de voir un poisson un oiseau et tout on se sent obligé de tout partager sur les réseaux sociaux et ça forcément il faut un bel appareil photo comment les smartphones actuelles permet de capturer et de stocker des moments précieux qui étaient comparables à ses appareils photo encore une fois comme vous êtes tous vieux comme moi vous de tous vous rappelez de ces appareils jetables où on avait quand même des appareils photo qui était douteux les photos n'étaient pas toujours bonne en imprimer on savait qu'il y avait toujours un taux de déchet et tout là c'est vrai qu'avec les téléphones et tournée comme une qualité photo vidéo qui est juste incroyable et improbable et qui de plus en plus téléphone photo arrive largement à la hauteur de ce pas dire de dslr mais d'appareils photo compacts qu'ont des capteurs de 1 pouce pour la série sony rx par exemple certainement une des meilleures séries dans les compacts on les appareils on a des téléphones on peut faire des trucs pas dire aussi bien mais pour faire une photo pour la mettre sur les réseaux sociaux à la base à la fin c'est aussi bien combien font des photos et dirages mais de sauter il a plein et j'en connais quand j'ai d'appareils photo dira mais après j'ai transfert mon téléphone j'aimais sur les réseaux puis après on lâche et c'est compliqué c'est chiant pour transfert du tout et on arrive à avoir très très bien avec un téléphone comparaison de capacité automatique des vidéos et des smartphones haut de gamme et appareils dslr 1d slr retin dslr avec un zoom mais on voit que les téléphones s'en rapproche de plus en plus avec des zones optiques les zones numériques du traitement de la stabilisation et tout bon je prendrais le cas du samsung du s21 plus du iphone ont fait des photos qui sont très très bien très très propre en plus il ya les filtres les effets tout ça tout ça et on peut même faire des vidéos qui sont très 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 correct on verra qu'après il suffira de mettre simplement un petit micro cravate comme le olivande ou un micro cravate comme ça filaire et on arrive à avoir une qualité qui est largement exploitable encore plus pour mettre des vidéos youtube vous me direz ouais mais c'est pour la télé ou pour netflix ok mais c'est pour mettre sur youtube ou sur les réseaux juste comme ça je crois que c'est pp garcia par exemple qui fait toutes ces vidéos avec un certainement à samsung puisqu'il ya les deux caméras devant mais et ça va très très bien le format va très très bien avec un petit gimbal et tout enfin voilà si vous aujourd'hui aurait ça l'idée pour faire des films tu as besoin d'un truc qui filme ben on l'a tous on a tous un truc qui est vraiment plutôt sympa le smartphone tout en un le concept de perfection avant on disait tout le tout en un c'était le béaba des appareils tout en un ils font tout un peu voilà c'est le cas des plaques de cuisson on a tous eu cette gazinière qui fait four micro-ondes plaques de cuisson ça fait tout un peu fait pas tout bien ça fait tout un peu aujourd'hui dans nos smartphones on peut dire que ça fait tout est bien encore une fois tu veux jouer tu joues tu fais des photos que les photos tu veux téléphoner aller sur internet à des beaux écrans et c'est pratique tu peux ils sont étanches la plupart même maintenant même en natif après certains mêmes sont même résistants et tout on est vraiment sur du tout en un haut de gamme où les fabricants se doivent tous les ans vous sortir un truc qui fait tout encore mieux et encore mieux que celui de l'année dernière donc on arrive vraiment dans la dernière génération des appareils où il n'y a rien à dire quoi c'est prenez les dernières iphone des samsung il n'y a pas de points noirs toi ils ont tous des grosses batteries des grosses caméras des bels écrans qui sont puissants de la rame de la rome et tout après on peut chiper sur des détails mais les téléphones faut quand même bien avouer qu'ils ont tout et discussion qu'on utilisateurs recherchent désormais un appareil qui excelle notamment dans la photographie et d'autres points conclusion sur les couilles mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est un des arguments forts et phares de du choix de votre téléphone ou quand on a l'an dit oui mais moi je veux un téléphone qui fasse de belles photos au delà il pourra avoir un écran moyen après le processeur pas les belles photos ils font du processeur mais le téléphone en fait on se rend compte que c'est un vraiment des critères performance et la photo moi le premier je sais qu'en tapant dans les samsung dans les derniers tout à le meilleur en photo était prêt à mettre 600 balles et même on voit les fois maintenant que je vois dans j'encore sur certains groupes de limite juste comme ça les gens et 10 pour 300 balles c'est quoi le meilleur photophone puisque tous les téléphones se valent après maintenant tu vois comme les bagnoles quoi c'est quoi le c'est le cas la plus puissante quoi mais là aujourd'hui dans les dents l'envoi dans les smartphones c'est pour 300 balles c'est lequel qui fait les meilleures photos vers qu'on sait que puissance écran batterie on est tous sur le même level par contre on voit qu'il y en a certains qui sont meilleurs au niveau des photos et c'est là où les gens disent ah mais moi je veux le meilleur en photo pour ce budget là ou pour ce prix là ou alors prévoir vous n'aimpli à pas pliable juste comme ça mais après il ya des arguments qui font qu'on peut vouloir un téléphone plutôt qu'un autre mais on voit que la partie photo aujourd'hui je suis impatient de savoir ce que vous allez mettre dans les commentaires en faisant moi mon critère principal c'est est-ce que ça fait de belles photos où est-ce que j'achète le top du top en disant il fait tout bien l'intérêt c'est vrai quand on en dise t'achète un samsung s 24 ultra mais déjà 24 ou même à 24 plus à mon avis tu as déjà une partie photo qui est largement suffisante et un appareil qui est ultra performant idem pour les iphone tu peux n'importe quel iphone dans les on en est au combien la 14 15 15 n'importe quel le 15 même le moins cher des moins chers déjà au niveau des photos et à base mon fils croit il a acheté un au black market 1 13 3 qu'il avait cassé le sien et à cassé ou black magic que je veux que je devais envoyer le raid magic un raid magic je lui ai envie de donner un raid magic il a cassé donc il a acheté un iphone 13 reconditionné et il y aura déjà au niveau photo voilà donc après après tu as les versions normales après taille version pro et pro parce que c'est ce pro pro max plus pro pro rata pro actif voilà donc on voit que les téléphones arrive de plus en plus à être vachement bien en y mettant le prix et on voit bien que même certains téléphones en y mettant pas exactement trop le prix à 300 voire 400 balles on parlera du nouveau dani nofing un des arguments du dani nofing c'était vraiment le 2a je crois aller dans la rue feu des fêtes des photos avec c'est ça c'est vrai des téléphones il est bien ok internet n'a l'a dit pour faire en rien il est parfait toi on verra par contre prenez photo l'aimé prenez photo ah ouais photo il est vachement bien eh ben le téléphone vaut 350 balles et là les rois c'était vraiment l'argument le closing en disant roi il fait des super photos et il ne coûte que 350 balles non pas il a un snapdragon machin de la rame la robe les gens et s'en battent les couilles parce qu'on s'en sert pas tu vois par contre la photo on s'en sert beaucoup et le gaming ouais encore pour jouer gris bird le mode pour jouer en gris beurde où il le signe voilà on n'a pas besoin d'une bête de courtois je serais impatient de savoir ce que vous allez me répondre en commentaire est ce que pour vous aussi le choix de l'appareil photo est un critère vachement important dans la sélection de votre smartphone je vais lire le show me 14 une tas tout quand même dans les avantages avec ses accessoires dédiés qui ont à oui oui j'ai vu que le show me 14 ultra il ya un paquet j'ai vu ça avec mister horsepower quand on a fait une vidéo encore dernièrement il ya un clip ce qui se met sur les choix qu'on l'avait eu en plus chez ou l'on dit ce clip cela d'une autre marque mais c'est un truc qui se met sur le côté d'accord en bluetooth et donc du coup ça permet de tenir ton téléphone là comme un appareil photo et il ya le bouton toi physique sur le boîtier qui permet de prendre des photos je crois qu'on l'avait déjà eu chez ou l'on dit on avait déjà eu un truc à peu près similaire comme ça mais la charme y a vraiment sorti un package j'ai vu que maintenant il clip c'est des zooms des zooms optique on pouvait mettre sur les lentilles comme ça j'ai vu par lui les erreurs par exemple pour les macros enfin des macros encore mieux on peut faire des zooms où ils mettaient des zooms extensibles comme ça il ya pas mal d'accessoires puisque la lentille elles ne sont de plus les capteurs sont plus en plus incroyable et se rapproche des 1 pouces comme on peut voir sur un rx100 donc après ça va jouer au niveau de l'optique ou là à cause de la taille peut pas mettre trop de choses et on voit que c'est des accessoires qui arrivent il me semble que c'est sony qui avait sorti avec un module qui se clip c'est dessus il veut les photos qui renvoient sur le téléphone là mais ça pas extrêmement marché par contre je me demande utilisateurs seraient aussi intéressés dans l'accent tout le monde mais dessus dans les préservatifs ou les pubs les préservatifs ou les pubs qui suit quoi tu parles graphique a fait le jeu je pense non mais je pense qu'aujourd'hui c'est un des arguments en disant regarder nos photos sont incroyables roi il faisait des photos de la lune il faisait des photos avec des zooms et tout mais vraiment aujourd'hui je pense le closing le closing c'est tu prends un téléphone à 300 balles pour arriver à s'il était partagé celui qui aura la meilleure faute partie photo gagnera et non pas même s'il a un écran moins bien toi un processeur de la rame de la rome si partie photo idée pire les gens vont dire je préfère celui-là s'il fait de belles photos et sur présentation oui mais ça c'est correcteur autographique qui t'a trahi là c'est comme quand quand ils cherchent sur google et que tu mets trans parce que tu veux bas translate et que ça te remporte sur les transeux voilà bah dis donc navigateur qui peut quitte 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 de prank voilà mon présentation ou les pubs donc c'était bien ce que je pensais aussi c'est le correcteur optographique bon c'est assez rigolo je suis impatient de lire vos directement vos commentaires cette vidéo aura duré quand même 32 minutes je vais arrêter l'enregistrement là apparemment il n'y a pas de commentaire et puis bah ça sera bien je vais uploader directement la vidéo je vais la mettre sur gg vidéo je vous rappelle on essaiera de faire tous les dimanches je vais voir peut-être que j'en ferai une mercredi je sais je vais voir je vais voir comment je peux faire le truc parce que mercredi je pars en tournage est ce que je pourrais en faire une en tournage ou pas on va voir pour le vdg bien évidemment voilà je vous remercie d'être assez me voir ce plaisir c'est à tous une bonne journée n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne de blog de wts puisque là on a le parc nasata et il ya un peu de monde déjà un code on a fait une centaine de vues je crois depuis ce matin était déjà son très vrai on a pris une centaine de vues donc beaucoup me disent voir c'est vraiment des endroits qui sont incroyables là vous allez en bouffer pendant un petit moment puisqu'il faut juste que je fasse le montage vidéo moi je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine de bonnes pâques n'oubliez pas de changer d'heure vraiment voilà vous changer d'heure moi non prenez soin de vous garder le moral on se donne rendez vous dimanche prochain en live sinon tous les matins de très bonheur sur twitch quand je fais mon montage et bonne journée à tous